– Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre entretien culturel du vendredi soir. N'appréhende-t-on pas le sport que par le prisme des vainqueurs, d'un récit mythifié ? François Thomasot, ancien chef de service des sports de Reuters, a pris le parti pris inverse et il a voulu raconter celles, je cite, « des vaincus », « des tricheurs » et autres parias. C'est pourquoi il a écrit l'ouvrage « Histoire secrète du sport ». Merci beaucoup François Thomasot d'avoir accepté cette interview. – Merci à vous. – Donc vous vouliez avec cet ouvrage, je le disais dans l'introduction, démythifier le récit du sport, c'est ça ? – C'est un peu ça, disons qu'il y a un grand quotidien sportif qui prétend légender le sport et c'est vrai qu'on s'est rendu compte, puisque je ne suis pas tout seul, le bouquin est un travail collectif même si je l'ai dirigé, que le sport c'est ça, c'est un peu une légende, on met en avant des vainqueurs, des sagas, tout un mythe. Aujourd'hui on parle de storytelling et le sport se prête très bien à ça. Nous on a voulu raconter le sport autrement, raconter son histoire, c'est une histoire secrète du sport et en même temps montrer un peu les coulisses, les vestiaires, c'est-à-dire comment fabrique-t-on le sport, comment fabrique-t-on un champion qui se trouve derrière le devant de la scène et voilà, dénoncer, pas forcément dénoncer d'ailleurs, mais démontrer un petit peu les rouages de ce phénomène assez unique finalement au XXe siècle, à la fin du XIXe siècle, il y a 150 ans de sport à peu près là-dedans, ce phénomène socio-culturel unique qu'a été le sport, qui l'a fabriqué, pourquoi, comment et finalement qui profite le crime. – D'accord, alors moi ce qui m'a assez frappé, c'est que dès le départ, vous cassez tout de suite, le premier supposé que vous cassez, c'est celui, c'est vrai que quand aujourd'hui on parle de sport et surtout de sa capitalisation à outrance, on a l'impression qu'avant, enfin qu'il y a eu un avant et un après, qu'avant le capitalisme était éloigné ou voire inexistant et pour vous non, pas du tout. – Alors c'est deux choses, l'argent a fait son entrée dans le sport très vite mais on confond souvent deux sports, il y a eu très très vite, dès la fin du XIXe siècle, deux sports, le sport professionnel et le sport amateur. Pendant très longtemps, il y a eu cette impression générale que le sport amateur était le sport sain, le sport pur et le sport bon et le sport professionnel, le sport corrompu, pourri et critiquable. C'est beaucoup plus complexe que ça, le refuge du sport amateur pendant très longtemps a été l'olympisme dans lequel, jusqu'au milieu des années 80, vous étiez un athlète, un nageur, un tireur à l'arc ou autre, vous n'étiez pas professionnel, vous aviez une profession à côté, le rugby a été le dernier grand sport à être vaincu comme ça par le professionnalisme. Et donc il y avait ce côté vertueux du sport, de ce côté-là et le côté soi-disant immoral qui était le sport professionnel alors que des sports comme le cyclisme, le football ou le rugby à 13 ont été dès le début, dès la fin du XIXe siècle, des sports professionnels. Ce qui est paradoxal, c'est que justement à la naissance du sport professionnel, elle correspond justement avec l'accession des milieux populaires au sport. Parce qu'au départ, ce magnifique amateurisme, j'appelle ça l'amateurisme sacré dans le bouquin, cher à Coubertin, c'est le sport réservé à une élite parce que seuls peuvent pratiquer le sport amateur de manière sérieuse, donc de manière suivie, des gens qui ont les moyens de le faire. Quand on parle encore aujourd'hui des mousquetaires, Cochet, Lacoste, Borotra, Brugnon, c'est très bien, c'est les années 30, alors ils ont des belles chemises blanches et ils jouent au tennis et c'est magnifique, mais ce sont des fils à papa, Borotra est un polytechnicien, Lacoste est un fils de famille qui est un chef d'entreprise, ce sont des gens qui ont des moyens. Le sport amateur, jusque pratiquement à l'émission définitive du professionnalisme dans le sport, va être très longtemps réservé à une élite, c'est-à-dire que seuls peuvent le pratiquer les gens qui ont les moyens de le faire. Et l'arrivée du professionnalisme, que ce soit dans le vélo, le football ou le rugby à 13, le rugby à 13 est un exemple très frappant parce qu'il naît justement de cette incapacité des milieux populaires à faire du sport. Ce qu'on appelait à l'époque le football, le football à la fin du 19ème siècle, ça inclut et le rugby à 15, et le rugby à 13 et le football, c'est le même sport, ils vont faire scission au milieu et à la fin du 19ème siècle, mais au départ c'est le même sport, et ce sport il est réservé aux étudiants des grandes écoles, des public schools anglaises, donc à l'élite de la nation britannique. En France pareil, quand les coubertins et ses amis récupèrent le sport anglais pour le diffuser en France, c'est réservé à une élite, des beaux quartiers, etc. Et il se trouve que les jeunes prolos, ils ont envie aussi de jouer au ballon, que ce soit au football ou au rugby, le problème c'est qu'ils travaillent à l'usine, donc c'est difficile de s'entraîner, et pour aller affronter une autre équipe dans une autre ville, il faut des jours de repos, il faut des jours de congé, il faut pouvoir payer les déplacements, et tout ça, quand on est un prolo qui gagne très peu sa vie, ce n'est pas possible. Et donc c'est comme ça que va naître le professionnalisme. Le rugby à 13 va faire scission avec les autres sports de ballon, en disant, nous on va payer nos joueurs, parce que souvent le rugby à 13 a été populaire dans les villes ouvrières du nord de l'Angleterre, et ce sont les patrons dans les usines qui, conscients tout de suite de l'impact que peut avoir le sport sur l'esprit d'équipe, sur l'esprit de compétition et sur l'esprit maison, vont payer leurs ouvriers pour faire du sport. Donc à l'origine, le professionnalisme est justement le moyen d'entrer des classes populaires dans le sport. Par la suite, il y a un phénomène différent qui va se produire à partir des années 80, c'est l'afflux massif d'argent, parce que même le sport professionnel jusqu'aux années 80, le championnat de France de football pro dans les années 60-70, où le vélo à l'époque de Louis-en-Baubé, il y a des stars, il y a tout ça, il y a de l'argent, mais ça reste assez artisanal. Ce ne sont pas des gens qui gagnent 100 ou 1000 fois ce que gagne un ouvrier à l'usine. Il y a un professionnalisme, il y a des gens qui gagnent bien leur vie, mais à partir des années 80, à partir des Jeux de Los Angeles à peu près, on a l'arrivée massive de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le capitalisme financier, et qui va faire du sport autre chose, qui va faire du sport un business, et un business qui aujourd'hui pèse pour à peu près 1000 milliards de dollars par an. – Même ça en fait, le capitalisme, parce qu'à un moment donné, vous dites même que le sport, que ce soit l'amateurisme ou le professionnalisme, marche comme un outil de domination. – Oui, c'est-à-dire qu'en fait, si vous regardez bien, où naît le capitalisme en Europe, et pratiquement dans le monde, il naît en Angleterre au milieu du 19ème siècle, alors il y a des racines plus anciennes, mais le capitalisme tel qu'on va le connaître, et dont certains vont commencer à le combattre au début et au milieu du 19ème siècle, il apparaît en même temps que le sport, ou plutôt le sport apparaît en même temps que lui. Et comme par hasard, il apparaît dans les mêmes classes sociales que les grands capitaines d'industrie de cette époque-là. Et très vite, et c'est frappant, le sport va permettre, dans ces public schools, dans ces universités, dans ces grandes écoles britanniques où on forme l'élite de la nation, qui n'est plus à partir du 19ème siècle, et la fin des guerres napoléoniennes, qui n'est plus une élite militaire, mais qui va devenir une élite financière, une élite économique, comment l'Angleterre va essayer de conquérir le monde à partir du milieu du 19ème siècle, au travers des entreprises et de l'économie, et non plus en faisant la guerre, même si par la suite il y aura quand même encore malheureusement des guerres. Et le sport vient poser des valeurs qui sont, et c'est frappant, les mêmes valeurs que celles du capitalisme. – La compétition… – La compétition est mise en avant, les vainqueurs sont mis en avant au détriment des perdants, et en plus on justifie le fait que ceux qui ont les honneurs, l'argent, la gloire, et qui sont les leaders, on le justifie par le fait qu'ils se sont livrés à une compétition, entre guillemets, franche, amicale, etc. C'est la naissance d'une forme de méritocratie à la mode capitaliste que le sport vient justifier. Et le sport va inventer une autre notion qui n'existait pas avant et qui est très proche de celle du capitalisme, c'est la notion de performance. C'est-à-dire qu'à la fin du 19ème siècle, grâce, il faut bien le dire, au capitalisme et à l'évolution des technologies et du progrès, on a l'impression que l'humanité s'améliore. C'est-à-dire que le niveau de vie augmente, on accumule de plus en plus d'argent, les progrès technologiques sont considérables, et donc il y a cette idée qui naît que l'humanité progresse. Et le meilleur étalon du progrès de l'humanité, ce sont quand même les records, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, à partir du début du 20ème siècle, mesurer un peu partout sur la planète, parce qu'on arrive à voyager, parce que les moyens de communication sont meilleurs, parce que les médias sont nés, on va pouvoir comparer sur toute la planète qui court le plus vite et démontrer par les chiffres qu'on court de plus en plus vite, qu'on lance de plus en plus loin, et finalement justifier que le capitalisme, comme le sport, participe à cette marche en avant de l'humanité. – C'est un petit peu aussi cette logique-là, cette logique de performance qui a ensuite fait s'envoler le dopage, même la corruption au sein des fédérations, des instances, parce qu'on est toujours dans cette recherche de la performance et on la veut à tout prix. – Disons que la performance, c'est le subterfuge, c'est le moteur qui permet de faire avancer la machine sportive, alors que très rapidement, je le dis, et de manière totalement généralisée à partir du milieu des années 80, le but du jeu n'est plus tellement devenu de gagner, de faire une compétition franche et amicale, mais à partir du moment où tout est professionnalisé et où l'afflux massif de l'argent est là, le but, l'objectif du sport business, c'est de gagner de l'argent. En fait, si vous regardez, on vit dans un monde, le monde capitaliste a accentué un trait qui existe déjà dans l'humanité, qui est la compétition, le fait qu'on s'oppose les uns aux autres et qu'on essaie de monter dans les classes sociales et qu'une classe essaie de dominer une autre, le sport, par définition, c'est la compétition. C'est la compétition soi-disant régulée, qui tente de l'être et d'imposer des règles. Donc il est évident que dans un monde déjà compétitif, quand vous avez une activité dans ce monde compétitif qui est la compétition en elle-même, il va de soi que le besoin d'être le premier, le besoin de réussir et le besoin par la suite de gagner de l'argent, on veut y arriver par tous les moyens. De la même manière qu'un chef d'entreprise, de temps en temps, peut avoir la tentation de ne pas respecter les règles en faisant de l'évasion fiscale ou en essayant d'optimiser des diverses choses ou en délocalisant ou autre, un sportif de haut niveau va tenter de trouver des chemins de traverse pour aller plus vite sans forcément respecter les règles établies. C'est une tentation humaine et en effet, à partir du moment où vous avez de l'argent, d'une manière considérable, la tentation de la corruption et la tentation du dopage sont très fortes. Alors ce sont deux choses un petit peu différentes d'ailleurs, parce que la corruption, elle touche plus les dirigeants du sport, ceux qui organisent toute cette construction, alors que le dopage touche bien évidemment avant tout les acteurs du sport qui sont parfois poussés par les premiers à se doper. Il faut savoir aussi que le dopage, souvent, alors il y a ceux qui le font pour tricher, parler du dopage en général, c'est très long, très complexe, pour faire une émission complète là-dessus, mais je voulais juste signaler que souvent, un des motifs principaux du dopage n'est pas d'être le premier ou de gagner au plus fort des années EPO dans le vélo par exemple, puisque tout le monde prenait ces substances et d'autres, pour un certain nombre de forçats de la route, de ces prolos du peloton, le dopage était surtout un moyen de conserver son travail, parce que si vous n'étiez pas au niveau, un autre arrivait, vous étiez remplacé. Donc il y a cet aspect-là qui fait que pendant longtemps, sans le dire, les dirigeants du cyclisme, les dirigeants des équipes, tout le monde avait un peu intérêt au dopage. La corruption en revanche, c'est autre chose, on parlait tout à l'heure de ces deux sports qui s'affrontaient, le sport amateur olympique, qui est une religion, qui est une forme de religion, de pureté, et à côté le sport professionnel, ont cohabité pendant longtemps. Quand les deux sont entrés en collision, c'est presque deux planètes qui rentrent en collision comme ça, au milieu des années 80, et quand subitement l'argent arrive de manière massive dans le sport, vous avez un choc de deux mondes. C'est-à-dire que vous avez d'un côté un milieu associatif, un milieu bénévole, puisqu'il faut savoir qu'y compris les membres du comité international olympique sont des bénévoles, ils ne sont pas payés pour faire ça. Tous les grands patrons de fédérations et les grands dirigeants de fédérations sont en principe des bénévoles. C'est le cas par exemple, vous prenez la Fédération française de tennis, qui gère et qui est la patronne de Roland-Garros, ce sont des gens qui sont élus par les comités locaux, donc qui sont des bénévoles, mais qui chaque année génèrent des sommes considérables. Quand vous mettez en face des bénévoles, des gens plus ou moins bien intentionnés, qui ne font pas ça pour l'argent, et que vous leur demandez de gérer des dizaines de millions, voire parfois des milliards de dollars ou d'euros, vous prêtez le flanc à toutes les dérives, et c'est malheureusement ce qui s'est passé dans le sport depuis 30 ans, où énormément de dirigeants, voyant passer des sommes considérables d'argent entre leurs mains, ont eu la tentation d'en prendre. – Il y a les médias aussi. Parce qu'on parlait de la performance tout à l'heure, moi j'étais en train de me dire dans ma tête que l'exemple le plus flagrant c'est par exemple dans le football, la rivalité Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. On a l'impression qu'ils sont toujours… Quand on écoute les journalistes parler d'eux, on ne parle plus de technique, mais on a l'impression qu'on leur récite un tableur Excel. C'est toujours cette course à… – J'avais écrit dans ce bouquin-là, un bouquin qui s'appelait L'imposture du sport. Cette imposture du sport, c'est que le sport, pour vivre, a besoin d'un fonds de commerce, et son fonds de commerce c'est la compétition, et c'est soi-disant la justesse de la compétition. Le fait qu'au départ tout le monde était égaux, tout le monde a la même chance, etc. Et donc au final c'est le meilleur qui gagne. Et le sport a besoin aussi d'une compétition acharnée, il faut que le spectacle soit là. Si vous mettez un match PSG contre une équipe de national, de temps en temps vous allez avoir le petit poussé qui va battre le log, donc ça fait l'effet de la vie des Goliaths, mais les trois quarts du temps, pourquoi la Ligue 1 est en train de péricliter ? D'ailleurs ça arrange tout le monde, parce qu'on va pouvoir faire une bonne petite Ligue des champions réservée aux grands clubs européens. Le problème c'est que quand vous avez un club qui gagne pratiquement tous les championnats chaque année, le sport est complètement dévalorisé dans son fondement même qui est la compétition excitante, intéressante. Le tennis en ce moment marche bien depuis une quinzaine d'années parce que vous avez Federer, Nadal, Djokovic et puis Murray, même s'il est un peu hors du coup maintenant, vous aviez comme ça une génération de gens qui s'affrontaient. Et donc le football c'est vrai, Messi, Ronaldo, on est toujours dans la comparaison comme ça parce que c'est le fond de commerce du sport. Il a besoin d'une compétition juste, il s'en fiche, morale il s'en fiche, mais il faut qu'il y ait des adversaires qui se mettent aux prises. – On l'a créé de toutes pièces en plus, parce qu'en fait en soi ce sont deux joueurs, je parle d'eux, mais ce sont deux joueurs totalement différents en fait, ils n'ont quasiment aucune comparaison technique. – Mais c'est ça qui plaît justement, c'est le fait qu'ils sont totalement différents. Une autre rivalité créée de toutes pièces, c'est le fameux classico… – Oui, mais vous en parlez beaucoup dans le… – Sauf que je suis marseillais, donc je suis assez partiel dans cette affaire, mais c'est une invention pure et simple de Canal+, c'est ça ? – De Canal+, et de Bernard Tapie qui à l'époque se disent bon, il faut qu'on génère du business, c'est ça, c'est leur but. Eux, ils ne sont pas là pour s'amuser, ils sont là pour générer du flux, de l'argent, des rentrées, du bénéfice, des spectateurs, du merchandising, du marketing, tout autour de ça, et ils se disent, Canal+, a besoin d'abonnés, ils se disent, on va monter en épingle ce match entre la première ville de France et la deuxième, entre à l'époque la grande ville de foot qui était Marseille et la petite ville de foot qui était Paris, bon maintenant les choses se sont un petit peu inversées. Et voilà, on va créer de toutes pièces, un classico, là où il n'y en a pas, il faut voir que le Barça contre le Real, ils jouent les uns contre les autres depuis 150 ans, le classico Marseille-PSG, ça a 30 ans tout mouillé, donc on a créé… – C'est pas le derby de la Lanterne à Gênes qui même a une histoire qui précède même le football. – Mais tout à fait, il y a comme ça, ne parlons même pas des vrais derbys dans le championnat britannique, dans le championnat anglais, où les clubs s'affrontent depuis le milieu du 19ème siècle, donc il y a des équipes qui se sont rencontrées 400 ou 500 fois, dans le championnat. Donc on a monté, aujourd'hui il faut dire la vérité, moi quand je vois que parfois les mêmes week-ends, on a le classico français et puis un Barça-Real, et pourtant je suis un supporter de l'OM tombé dedans étant tout petit, mais classico ça, je veux dire, aujourd'hui le match le plus intéressant de ce point de vue-là dans le championnat de France de Ligue 1, c'est Lyon-Saint-Etienne parce qu'il y a un vrai derby de proximité, mais il n'y a pas de match, moi je suis désolé de le dire, on les a tous perdus les 30 derniers, enfin il y a eu un match nul, mais enfin c'est ça. – On peut même comparer avec la référence ultime, le super classico Boca River à Buenos Aires. – Tout à fait, là il y a une vraie… On revient à ce que je disais tout à l'heure, le sport il a besoin de storytelling, il a besoin qu'on lui raconte une histoire. On va parler de légende, mais c'est justement ces légendes-là qui font vivre le sport et qui font vivre la geste sportive. Le gamin, dans les grands pays de football, c'est inconcevable par exemple, ça me fait marrer, quand par exemple il y a eu la remontada contre le PSG, je lisais dans la presse, les gens dirent, ah c'est scandaleux que les Marseillais se soient réjouis de ça. Mais vous croyez que dans une Argentine justement, si River Plate perd dans la Copa Libertadores, vous croyez que les supporters de Fessi Boca perds parce que les supporters de River Plate ne sont pas contents ? C'est comme demander à des supporters de Manchester United de supporter City en Ligue des Champions, c'est inconcevable. – Ah oui, non mais non. – Donc il n'y a pas ce côté, on supporte le club français, ce type, c'est ça qui est intéressant. On revient au départ, le sport business repose sur des histoires et des légendes créées, sur des mythes. La performance par exemple, je parlais tout à l'heure de cette création presque du sport qu'est la performance. Pourquoi 10 secondes ou 100 mètres c'est mythique ? Pourquoi les deux heures au marathon c'est mythique ? Ça ne veut rien dire deux heures, c'est juste une convention. Et bien on crée comme ça des capes à franchir qui soit disant sont des capes qui font… – C'est le récit qui contribue. – C'est le récit. – Moi je me dis souvent que le récit du sport c'est un petit peu le récit de guerre moderne. – C'est ça. – En fait c'est les nouvelles guerres du Peléoponnèse et les journalistes sportifs sont les nouveaux Thucydides. – Oui c'est ça, il y a un vrai besoin. Alors ça peut avoir une vertu on va dire des fouloirs, c'est-à-dire qu'il vaut mieux justement qu'on crée une mythologie sportive avec ses héros, ses vaincus… – Même pas un sport que de guerre après tout. – Voilà, que de guerre. Donc c'est vrai qu'on l'a dit, le sport est la poursuite de la guerre par d'autres pays. D'ailleurs il y a un truc assez étonnant, pourquoi cette activité, qui est une activité finalement socio-culturelle, dans laquelle les gens s'affrontent plus ou moins dans la bonne humeur, pourquoi on joue les hymnes au départ des matchs ? Ça je me suis toujours posé cette question. Et si vous réfléchissez à la question, il n'y a pas de raison. On a créé comme ça les identités territoriales autour de clubs ou autres, mais on ne joue pas les hymnes au Festival de Cannes. Si un film français gagne, on ne joue pas la Marseillaise. Pourtant il y a une compétition et pourtant on donne la nationalité de chaque réalisateur. C'est le sport qui a capté finalement tout ce côté nationaliste, patriote et chauvin et qui a pris autour de lui. Mais ça, ça remonte à l'origine du sport, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Ça a permis, les compagnies capitalistes et les villes ont pu s'affronter les unes les autres. De toute façon quand le sport est arrivé, c'est aussi à la même période que l'exode rural, c'est-à-dire que les villes ont commencé à drainer les populations et pour créer un sentiment d'appartenance dans cette ville où les gens venaient uniquement pour travailler, le sport a joué un rôle considérable. Et donc, une fois de plus, le sport a participé à tout ce récit qui est finalement le récit de l'évolution capitaliste des sociétés occidentales au XXème siècle et qui se poursuit au XXIème siècle. Et aujourd'hui, le sport étant devenu un business, il a besoin de belles histoires à raconter pour faire rêver le public. Si on regarde par exemple l'argent du football, moi je suis effaré parce que je suis journaliste sportif depuis 35 ans, j'ai vu plusieurs milliers de matchs de football. Au bout d'un moment, on les a tous vus. Je pense qu'il y a les scénarios des matchs de foot, il y en a une cinquantaine, on va être gentil, et puis au bout d'un moment, ils se reproduisent. Et donc voilà, on retombe un peu sur ses pattes. Je m'étonne toujours que cette bulle financière des droits de retransmission des matchs de football n'explose pas parce qu'on a atteint des sommets totalement délirants, sans parler des montants des transferts. Et je parlais de ça… – Pour vous, c'est une bulle qui peut exploser quand même ? – Je pense que logiquement, si on suit la logique boursière et capitaliste, elle est tellement disproportionnée par rapport à la valeur réelle de ce qu'elle met en œuvre… – Oui, parce que le sport ne produit aucune richesse, il faut le mettre en perspective. – En fait, c'est toujours pareil, le cinéma non plus ne produit aucune richesse, mais c'est un spectacle, donc on est dans une société du spectacle qui génère des entrées au stade, qui génère du merchandising, c'est tout ce qu'il y a autour qui génère de l'argent, ce n'est pas le sport en lui-même. Et par ailleurs, le marché des transferts est devenu autour des joueurs un marché spéculatif, ce sont des valeurs sur lesquelles on échange, hop, je te l'achète 100 milliards, comme ça je vais pouvoir le revendre après, ou je te l'achète pas cher, je pourrais le revendre, c'est purement un marché spéculatif. Mais au final, cette bulle, très bizarrement, devrait éclater, car elle est totalement artificielle, et pourquoi elle n'éclate pas ? J'en parlais avec un ancien président de l'Olympique de Marseille, Pape Diouf, qui me disait, mais tu sais, finalement ça va continuer à monter pour une raison très simple, c'est que le football a un marché captif, c'est-à-dire que moi, aujourd'hui j'ai 58 ans, je reste un supporter de l'Olympique de Marseille, je reste un amateur du spectacle sportif, mais je suis quand même un peu blasé par un certain nombre de dérives et je ne suis moins fan que j'ai pu l'être quand j'étais gamin, mais chaque décennie, vous avez un nouveau réservoir entier de clients potentiels, c'est les jeunes. Les gamins de 8 à 25 ans, je le vois encore plus aujourd'hui que jamais, ils vivent, ils respirent football, ils adorent cette religion assez viriliste, finalement des sociétés occidentales, le foot non seulement n'a pas perdu de son aura, mais il est de plus en plus populaire auprès des jeunes. – On a toujours été un peu comme ça, d'ailleurs même nous, on a tous nos souvenirs de foot préférés, de sport en général même, pas que de football, c'est nos souvenirs d'enfants quoi. – C'est ça, mais moi je crache pendant la soupe, ces souvenirs-là, cette légende-là, ce récit du sport, je l'ai avalé, il m'a plu, il m'a permis de me structurer en tant que personne, et après ça dépend de ce qu'on fait du récit, un récit, ça peut être un récit positif, ça peut être un récit, on revient justement à la première actuelle du départ, qu'est-ce qu'on fait de ce récit ? Est-ce qu'on essaie d'élever l'humanité vers quelque chose de plus fraternel, de plus sympa, de plus ouvert ou au contraire on véhicule un récit d'égoïsme, de bling-bling, voilà. – Il y a des récits positifs, je ne sais pas, comme ça je peux penser à Socrates et les Corinthians dans les années 70. – Oui, mais ça c'est un récit positif pour vous, parce que vous avez cette sensibilité à ce que Socrates a été, puisque c'est un petit peu un héros politique par ailleurs, au-delà de ses qualités de joueur. Non, il y a dans le sport un certain nombre de récits qui parlent un peu à toutes les sensibilités, c'est vrai. Mais finalement c'est ça, le sport est avant tout un récit. C'est en ce sens qu'au-delà de cette activité physique qu'on essaie de promouvoir comme quelque chose de pur, de sain, etc. Le sport il a un rôle qui est assez proche de celui des religions finalement. Il crée un décalage qui permet de… Tout à l'heure on parlait des valeurs, et je le dis, on en parlait avant le début de cette interview. Le sport, et c'est pour ça que moi j'ai voulu faire ce bouquin, j'ai toujours été, ça c'est très français sans doute, j'ai toujours été intéressé par les losers, pourquoi ? Parce qu'au départ du Tour de France vous avez 200 mecs, il y en a un seul qui gagne. C'est vraiment une image du monde telle qu'il est aujourd'hui, on parle beaucoup des 1% qui captent toutes les richesses de la planète. Et bien dans le sport c'est comme ça depuis toujours, vous avez 200 mecs au départ et à la fin on regarde toujours le vainqueur, mais on oublie qu'il y a 199 losers et ces losers c'est pas des pauvres types, c'est pas des minables, c'est pas des moins que rien, c'est des mecs qui se sont entraînés durs, qui ont fait des exploits, qui se sont battus, qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est pour ça que conscient de ce récit, que ce récit du vainqueur contre les losers était un petit peu excessif, tous les organisateurs du monde sportif essaient de créer des histoires à l'intérieur du récit et ce qui fait que sur le Tour de France, vous avez un maillot du meilleur grimpeur, un maillot du meilleur sprinter, comme ça vous créez des récits à l'intérieur du récit pour que tout le monde y retrouve son compte. Mais voilà, chaque sport comme ça a son storytelling, a sa légende, a son récit. Si on prend le rugby par exemple dont je parlais tout à l'heure, tant qu'il était amateur et donc qu'il soit disant véhiculait tout un tas de valeurs morales et autres, il avait au moins une vertu le rugby, c'est qu'il permettait, à l'époque où il restait comme ça amateur, à tous les gabarits d'évoluer aux différents postes sur le terrain. Vous avez le demi de mêlée qui était un petit rabelais, le pilier qui était un gros costaud, la deuxième ligne qui faisait 1m95 et les autres qui étaient de taille moyenne. Aujourd'hui ce récit du rugby ouvert à tous, il est mort. Tout le monde fait 1m90 et 95 kg. Donc voilà, ça permet tout ça de greffer, le sport permet de greffer des messages sociétaux et des messages politiques et des messages presque religieux sur un support fantasmatique qu'est le joueur, on s'identifie tous à une star du foot quand on est gamin ou à une star d'un autre sport. Et je pense que l'humanité a toujours eu besoin de récits, de griots et le sport est devenu un bon vecteur de ça. – Mais ce qu'on disait tout à l'heure c'était que, alors pour que le récit du sport se mette en marche, il faut une compétition, il faut une compétition acharnée. Sauf qu'il y a un sport dans lequel on voit de moins en moins, enfin on en voit mais elle est réservée qu'à un petit noyau de club, c'est le football. C'est-à-dire que maintenant la compétition acharnée, elle est pour 4, 5 clubs qui concentrent tous les talents. – C'est vrai, ce n'est pas que le football, c'est-à-dire que là il faut rappeler un fait historique ancien qui est qu'il y a deux modèles d'organisation du sport qui existent dans le monde, c'est ce qu'on appelle les ligues fermées, c'est le modèle américain, les ligues ouvertes qui est le modèle européen. Et là on a deux conceptions totalement différentes du sport. Dans la conception européenne qui est soi-disant une conception méritocratique, il y a plusieurs divisions, ce qui permet à un club qui est en deuxième division, s'il joue bien, s'ils sont les meilleurs, hop, de monter en première division, puis c'est un qui est moins bien joué, hop, il est rétrogradé. C'est censé être une représentation au niveau sportif de l'ascenseur social ou des aléas. Et voilà, les meilleurs ils montent et les moins bons ils descendent. Et il y a comme ça un genre de récompense donnée à la performance sportive. Dans le modèle américain qui est d'emblée, dès la fin du 19ème siècle, le baseball c'est le premier à s'être constitué en ligue, le principe a tout de suite été, on va faire du pognon. Donc on est un spectacle, on est une entreprise de spectacle, et le but c'est de faire de l'argent tous ensemble. Donc ils créent une ligue fermée, ils disent voilà on va prendre 20 clubs, on les forme de toutes pièces, et ce qui compte c'est de faire du spectacle à l'intérieur de ça. Donc il n'y a pas de rétrogradation, même si vous êtes… Un club de baseball, de football américain, de hockey sur glace, donc de NHL, peut perdre tous ses matchs pendant 20 ans et toujours être dans la ligue. Et ce n'est pas idiot du point de vue du spectacle si on pense en termes de… Parce qu'un club peut très bien jouer, par exemple à NBA, un basket extrêmement spectaculaire, totalement inefficace, mais faire le spectacle, peu importe, le rôle de ce club ce sera de faire du spectacle et non pas de gagner des matchs. Et donc là on est dans un modèle qui est qu'est-ce qui compte pour les gens de la NBA, c'est que la NBA gagne de l'argent, que les clubs de la NBA gagnent de l'argent et que tous ensemble ils génèrent du pognon. Et ils ont même réussi justement, alors qu'on est aux États-Unis, à créer un système de monopole alors que les États-Unis se présentent comme le chantre de la libre concurrence. Il n'y a pas de libre concurrence au niveau du basket aux États-Unis. Si vous avez la NCAA qui est le basket universitaire qui sert de creuser de réservoir à… – Alors d'ailleurs aux États-Unis c'est leur football à eux, enfin à nous. – Oui c'est ça. – Les vrais supporters soutiennent les universités et non pas les franchises. – C'est ça, il y a des supporters des franchises aussi, mais c'est des supporters un peu plus marchands. C'est-à-dire on aime le merchandising, il y a des supporters des Lakers qui sont des pures et dures à Los Angeles et pareil à New York, il y a comme une vraie… le vrai supporterisme aux États-Unis c'est surtout le baseball. Il y a une vraie… c'est vraiment inscrit dans leur gêne, dans leur histoire personnelle, de la même manière ça peut l'être pour nous. Et donc ce qui se passe en ce moment, puisque vous parliez tout à l'heure du football, c'est que le football est en train de créer petit à petit, ni vu ni connu, une ligue fermée. L'idée… quand les entrepreneurs européens de sport, ceux qui ont investi des milliards dans le football, et je dis bien des milliards puisque par exemple Romain Abramovitch pour gagner la Ligue des champions avec Chelsea, a dépensé exactement 2 milliards d'euros. Ces gens-là, ils n'ont pas intérêt à une ligue ouverte, parce que ça veut dire que le résultat sportif qui est aléatoire peut leur faire perdre de l'argent. Ils ont intérêt à ce que leur investissement soit assuré. Donc dans une ligue fermée, vous êtes tranquille, vous investissez de l'argent dans un club, ce club il sera toujours dans la compétition, sauf faillite de la franchise, sauf quelques aléas. Mais finalement la compétition elle devient uniquement économique. Et ça, ça arrange beaucoup ceux qui veulent mettre de l'argent dans le sport. Et en effet on y va tout droit. Aujourd'hui la vraie concurrence au niveau des ligues fermées, et je pense qu'en effet un jour ou l'autre le football sera une ligue fermée, la vraie concurrence elle n'est plus entre les équipes de chaque ligue fermée, elle est entre les ligues elles-mêmes. C'est-à-dire que la NBA est en concurrence avec la NHL et la NFL, et bientôt avec la ligue des champions, toutes ces ligues essayant de s'exporter, puisqu'on a bien vu la NBA organise pas mal de trucs en Europe. – Oui, la NFL commence aussi à s'exporter à Londres. – Voilà, la NFL aussi. Le football à l'inverse essaie de s'exporter aux États-Unis. Donc il y a maintenant, dans cette entreprise de domination du monde, la compétition n'est plus entre les clubs, ou en tout cas de moins en moins, mais de plus en plus entre les ligues. – Mais il y a tout de même un truc qui m'a toujours assez intéressé avec les ligues fermées, c'est le concept de salarié cap. Alors voilà, c'est un système de plafonnement des salaires, et on peut quand même reconnaître que ça permet une certaine équité entre les différentes franchises. Et moi je me suis toujours posé la question, je dis au bout d'un moment, on voit que le football européen devient de plus en plus inégalitaire. Voilà, on a le Real Madrid, le Barça, le Bayern. De temps en temps, il y en a un qui descend un peu, un autre qui arrive, je ne sais pas, on peut prendre Manchester City, ou peu importe. Mais bon, ça reste quand même un prix carré de 4-5 clubs qui se partagent, qui saillent la part du Lyon, et le reste, il n'y en a plus rien. Est-ce que par exemple un salarié cap, sans ligue fermée, c'est-à-dire en gardant ses principes de libre ouvert, permettrait par exemple de revenir sur certains effets négatifs de l'arrêt Bosman par exemple ? – Le salarié cap, il est intimement lié au principe de ligue fermée. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas l'imposer dans une ligue ouverte, pourquoi ? Parce que tant qu'il y a des ligues ouvertes et que chacun peut monter un club, il y a toujours un club qui dit « mais nous on s'en fout, on va quand même augmenter les salaires, vous allez quoi nous exclure de la ligue ? » – On n'en est pas dans la ligue. Comment la contestation salariale s'est opérée dans la ligue fermée ? Parce que c'est une vieille histoire. Dès le début de la création de la ligue de baseball, les joueurs se sont mis en grève parce qu'ils ne s'estimaient pas assez payés. Que faisaient les patrons des équipes ? Il les virait et il les remplaçait par d'autres. Il disait maintenant tu ne peux plus jouer à baseball, tu n'es plus dans la ligue fermée, il n'y en a pas d'autres. Donc il y en a qui créaient des ligues rivales pour essayer de… Mais ça n'a pas très bien fonctionné. Donc on a pu imposer un salarié cap aux joueurs que parce que… Alors pour reprendre l'historique du salarié cap, au départ c'était plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'au départ on payait très mal les joueurs et ils se sont battus pour obtenir d'être payés mieux. Et puis après tout ça avait lâché prise. Et pourquoi on impose un salarié cap dans les ligues fermées ? Pour une bonne et simple raison, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, le sport a besoin de compétitions plus ou moins équitables et plus ou moins disputées pour que le spectacle sportif soit intéressant. Si en effet vous avez un club qui donne tous les meilleurs joueurs, fin du truc, c'est ce qui se passe avec le PSG en ce moment, plus aucun intérêt à la Ligue 1. Et du coup vous allez perdre de l'argent, vous allez perdre des sponsors, vous allez perdre du public, vous allez perdre… Donc personne n'a intérêt à ça. Aujourd'hui le PSG, si la Ligue 1 se maintient dans les 10 ans ou 15 ans qui viennent, n'a aucun intérêt à rester le club dominant. Pour la Ligue 1 espagnole, c'est magnifique qui est le Barça et le Real qui sont les deux clubs historiques mais qui est aussi l'Atletico qui a un peu de compétition. Quand on voit en Angleterre Liverpool revenir, la première Ligue anglaise qui est très intelligente là-dessus, d'abord à une répartition des droits beaucoup plus équitable que la Ligue 1 française par exemple, et joue un peu sur ces mécanismes financiers pour maintenir l'intérêt du suspense. Parce que si tous ces gens qui font de l'argent autour du sport, ils ont besoin de maintenir leurs fonds de commerce. Je vais sauter totalement du coq à l'âne, mais pourquoi pas ? Le dopage, en quoi ça ennuie les autorités sportives ? Elles s'en foutent complètement de la santé des athlètes. Elles s'en fichent complètement de savoir si l'EPO est dangereuse ou pas pour la santé. D'ailleurs rien ne prouve que l'EPO soit dangereuse pour la santé, puisqu'il y a des gens qui en prennent pour leur santé justement. Ce qui est gênant dans le dopage, c'est qu'il y a une distorsion de concurrence qui fait que le spectacle est moins intéressant et que donc vous gagnez moins d'argent. Et de la même manière, pourquoi la Fédération internationale d'athlétisme veut légiférer sur les athlètes comme Kasper Semania, la coureuse de 800 mètres qui est probablement hermaphrodite et qui donc a plus de testostérone qu'une coureuse normale, il n'y a pas de normalité en la matière, mais qui a moins de testostérone qu'elle. Finalement, le sexe des anges, ça n'intéresse pas trop les autorités sportives. Ce qui les embête, c'est que si vous avez une athlète qui gagne tout, c'est un problème. Usain Bolt a été pour l'athlétisme un moteur, mais je pense que les gens de l'athlétisme ont été ravis quand il a arrêté, parce qu'ouf, on va pouvoir avoir de nouvelles têtes, de nouveaux… Vous avez besoin, une fois de plus, la compétition et cette compétition équitable, entre guillemets, ou en tout cas disputée, acharnée, elle est le… Et le salarié cap, pour revenir, vous voyez, je retombe sur mes pieds, le salarié cap participe du même principe. Il faut qu'on maintienne une illusion d'équité pour que le public continue à s'intéresser. – Le tennis, c'est assez particulier, parce que vous en parlez à un moment donné, vous parlez de la naissance de l'ATP et de la WTA, et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, ce sont des syndicats de joueurs. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça ? – Oui, alors c'était assez encourageant, ce qu'ont fait les filles de la WTA, puisque c'est elles qui ont lancé le truc en premier. C'est qu'à un moment donné, elles ont dit, on veut être les maîtres de notre sport. Comme quoi, de temps en temps, une forme d'oppression peut permettre aux choses d'avancer. Voilà, c'est une leçon. Les filles étaient payées dix fois moins que les hommes. On était encore dans le tennis amateur à cette époque-là. On basculait petit à petit dans le tennis professionnel. Et les filles se sont dit, si on veut être entendues, gagner de l'argent, on va créer notre propre circuit, prendre les choses en main, imposer nos conditions. Et donc, il y avait une femme admirable dans le sport mondial, à plein de niveaux, qui s'appelle Billie Jean King, qui était la meilleure joueuse de son temps et qui s'est, petit à petit, découvert elle-même être une militante féministe. Elle n'était pas partie spécialement là-dedans au départ. Et elle a décidé, avec huit autres joueuses de l'ancien, un circuit parallèle qui est calé en sortant du giron de la fédération américaine de tennis. Elles ont trouvé des sponsors. Bon, c'était une marque de cigarettes, mais c'est comme ça. À l'époque, on était dans les années 70, les choses étaient un peu différentes. – Il fallait trouver un coup de pouce. – Voilà, il fallait trouver un coup de pouce. C'est Virginia Slims, je ne crois pas que c'est en vente en France. Je ne vous fais pas de la pub en disant ça. Et donc, elles ont créé ce circuit. Et petit à petit, elles ont fédéré ce… Elles ont attiré d'autres filles dans ce circuit. Et un jour, en marge du tournoi où ils me le donnent, elles ont fait venir toutes les autres joueuses. Elles les ont enfermées dans un salon privé d'un hôtel. Elles ont dit, maintenant, on va se fédérer et on va prendre les choses en main. Et les garçons ont suivi et ont créé l'association The Association of Tennis Professionals, l'ATP. Et là, on a deux exemples de sports où, subitement, ce sont les acteurs de ce sport, donc un petit peu comme une forme d'autogestion, on va dire, qui ont pris les choses en main. Malheureusement, la suite a été moins glorieuse parce que, quand vous jouez au tennis, que vous êtes un jeune, que vous avez entre 20 et 30 ans, vous n'avez pas forcément le temps de gérer tout ça, de vous en occuper au quotidien. Ceux qui arrivent sont peut-être un peu moins militants que les premiers. Et petit à petit, l'ATP et la WTA, même s'ils sont toujours en partie gérés par les joueurs, sont devenus des entreprises de business sportifs comme les autres, qui sont gérés par des businessmen, des gens, des crânes neufs issus des écoles de commerce. Et malheureusement, au final, l'idée était à l'époque, non seulement de créer un circuit, mais aussi, par exemple, de mettre en place des règlements qui préservaient la santé des joueurs, et notamment de jouer moins. Or, l'inflation des tournois qu'il y a eu par la suite, aussi bien en ATP que WTA, fait dériver ces deux formules syndicales vers quelque chose de, une fois de plus, le business a repris ses droits, il y a tellement d'argent en jeu que ça s'est un peu retourné contre eux. – Mais quand même, c'est assez unique, ce que la WTA a réussi à obtenir pour les femmes dans leur sport, en termes d'égalité salariale, – Oui, elle est même d'égalité médiatique parce que… – Oui, oui, tout à fait. Bélin Jinkin, qui continue d'ailleurs à mener un combat phénoménal, contre le harcèlement, contre plein de choses, enfin c'est vraiment… S'il y a une grande personnalité dans le sport de la deuxième moitié du XXe siècle, je pense que je voterai assez volontiers pour elle. Oui, elles ont exigé et obtenu la parité salariale, l'égalité salariale. Enfin tous ces combats des femmes ont été menés par les joueuses de tennis, elles y sont arrivées et elles ont aussi démontré une chose, c'est que même si le tennis féminin et le tennis masculin sont extrêmement différents, parce que c'est presque deux sports différents, c'est beaucoup plus physique chez les hommes, on joue plus longtemps, dans les grandes tournes du range-term, on joue en 5-7, le spectacle n'en est pas moins intéressant chez les filles, c'est un autre type de tennis qui est plus stratégique, plus psychologique, mais finalement qui donne des combats tout aussi passionnants à suivre, et c'est une très bonne démonstration que puisque le sport est un spectacle, il faut à un moment donné accepter le principe de réalité, c'est ça, et bien il n'y a aucune raison que les filles, même si elles ont moins de capacité, si au niveau des performances pures c'est moins impressionnant, il n'y a pas que la performance, le record, tout ça, ce qui compte c'est un bon spectacle, c'est une opposition sympathique entre des gens de même niveau, et ça les filles dans le tennis l'ont démontré, elles ont réussi à obtenir ce que malheureusement beaucoup d'autres cherchent à obtenir aujourd'hui, moi je suis un grand fan de vélo, je suis le tour, le cyclisme était un sport très ancien réagi par des règles, aujourd'hui le cyclisme féminin monte, il y a une vraie conscience, j'allais dire presque de classe chez les filles qui font du vélo, et elles sont en train d'essayer aussi de se battre, le chemin est très très long pour arriver à une forme de parité, mais ça avance, je ne suis pas, là pour l'instant par exemple, ASO résiste, qui est l'organisateur du Tour de France et de Paris Roubaix, résiste à l'idée de faire un Paris Roubaix féminin pour des questions d'organisation, etc. Mais les filles veulent faire Paris Roubaix, qui est une course extrêmement dure, il faut que les filles fassent Paris Roubaix, et il faut que dans un temps le plus proche possible, elles gagnent le même argent que les garçons. Je ne vois pas en quoi un Paris Roubaix féminin serait moins spectaculaire qu'un Paris Roubaix masculin, c'est pareil. – Ça n'a aucun sens. – Voilà, donc il n'y a pas de raison. Et là les filles en effet de la WTA ont fait, ont vraiment été des pionnières. Alors il y a eu autre chose, c'est que Billie Jean King, elle avait été à l'époque défiée pour ce qu'on appelait le combat du siècle, par un joueur d'un ancien numéro 1 mondial qui était sur le retour, et qui pour gagner de l'argent l'avait, on va dire, convoquée en combat singulier, et avait organisé un combat homme contre femme. Alors lui, il avait passé la cinquantaine et elle était aux fêtes de sa gloire. – Mais elle a gagné. – Elle avait gagné, elle avait… – Combat des sexes, c'était connu. – Combat des sexes. Et ce match-là, même si ce n'était qu'un match de tennis, et même si c'était un truc gadget, un petit peu avec du marketing autour… – Ça a été très marquant. – Ça a été marquant, et Billie Jean King a joué là-dedans un rôle fondamental, en mouchant son adversaire. D'ailleurs, ils ont fini potes. Lui, il n'a jamais caché qu'il a fait ça pour l'argent et pour une petite notoriété. Mais c'était essentiel, elle le dit elle-même, de gagner ce match. Si elle l'avait perdu, c'était une cata. Et elle l'a gagné. Et donc voilà, les avancées comme ça… Le sport est une fois de plus le reflet du monde dans lequel on est. Et la lutte des femmes trouve dans le sport aussi des récits importants auxquels se raccrocher, qui peuvent être inspirants. Et de temps en temps, malheureusement, parce qu'il y a aussi beaucoup d'histoires de harcèlement et autres, parfois des récits assez négatifs. – Alors pour finir, du coup, ça m'évoque une question. À la couverture du livre, vous dites qu'il s'agit d'une histoire des hommes de l'ombre, des vaincus, des tricheurs et autres parias, sans qui le sport n'aurait pas la même saveur. Alors finalement, est-ce que ces petites histoires, ces petites anecdotes et aussi cette histoire des perdants n'est pas plus savoureuse encore que le récit mythifié des vainqueurs ? – Là, c'est presque une question historique. Est-ce que l'histoire des perdants n'est pas au moins aussi intéressante que l'histoire des vainqueurs, y compris dans la grande histoire ? C'est vrai qu'on nous enseigne toujours l'histoire des vainqueurs, mais il y a peut-être aussi beaucoup de choses, des choses peut-être plus intéressantes à apprendre de l'histoire des perdants. Et là, en l'occurrence, c'est vrai qu'il y a aussi, il y a beaucoup, alors ce n'est pas le livre nord du sport, mais il y a beaucoup d'escrocs, de voyous, de magouilleurs, de mafieux dans ce livre. C'est peut-être aussi lié au fait que par ailleurs j'écris des polars et j'aime ça, mais un bon polar sans méchant, ça ne marche pas. Et puisque le sport est un récit, une forme de storytelling du monde moderne, il faut des méchants. De temps en temps, je le dis, je discutais de ça avec un autre crévain de Polar, qui s'appelle Didier Déninx, et à l'époque Déninx aime beaucoup le Tour de France et le vélo, et on disait, mais c'est bien le dopage. Le fait qu'il y ait comme ça des gens qui essaient de tricher, ça démontre une chose, c'est que le sport reste humain. On essaie d'en faire de temps en temps comme ça des surhommes, des gens de pleine pureté, on essaie de créer comme ça de Picoubertin une race de… – Les valeurs du sport. – Oui voilà, les pseudo-valeurs du sport, une race de surhommes. Alors mon Dieu, quand on voit qu'un sportif est sorti en boîte, il a sniffé un rail de coque, « Ah, tout s'écroule, c'est affreux ! » mais non, c'est un être humain comme un autre. Et ce qu'on a voulu démontrer aussi dans ce bouquin, c'est que le sport est un phénomène humain, et que l'homme étant imparfait, le sport l'est aussi. Et on a voulu parler de ces imperfections, qui font justement aussi parfois le sel d'un récit comme celui-là. – D'accord, et bien merci beaucoup François Thomason, encore une fois, d'avoir accepté cette interview. – Merci à vous. – Merci à vous.